Bonjour et bienvenue à Parlons d'affaires. Marie-Claude, cette semaine, nous allons parler de la gestion d'information en entreprise et ses défis. Moi, de mon côté, je rencontre l'experte conseil Julie Rodrigue de Information Design. Moi, de mon côté, je rencontre Mme Stéphanie Welber de l'entreprise Magnifiquement Vous, qui vivait de gros défis avec cette gestion d'information et qui a trouvé une solution. Allons voir ce qu'elles ont à dire. À tantôt. Pour vous, quels étaient les défis en ce qui a trait à la gestion d'information pour permettre à votre entreprise d'avancer? Bien, le gros défi, c'est qu'avec l'informatique, il y a tellement, on a accès à tellement d'informations, puis je suis tout le temps en train de capter des nouvelles images, des articles. Alors, ça commençait à prendre beaucoup, beaucoup d'ampleur, puis là, je voyais que mes façons de fonctionner d'avant ne fonctionnaient plus. Ma façon d'organiser mon information, là, ce n'était plus très efficace. Vous êtes spécialiste dans la gestion de l'information. Oui. En quoi consiste la gestion d'information? C'est en fait de mettre en place des structures et des outils, puis de venir optimiser les processus liés à l'information pour permettre à une entreprise que, dès qu'il y a du contenu qui est créé, elle soit capable de le capturer, de le classer, de le gérer, de le partager, puis surtout d'y avoir accès au moment où c'est nécessaire. Julie, quelles sont les étapes pour la mise en place d'un système d'information? Là, la première étape, c'est de faire un diagnostic de la situation actuelle. La deuxième étape, c'est de développer le système, donc de vraiment développer toutes les composantes en gardant toujours en tête la taille de l'entreprise, sa réalité, puis ses objectifs. Donc, on va vraiment finir bâtir toutes les pièces du casse-tête qui vont nous amener à la troisième étape, qui est en fait la mise en place du casse-tête, donc l'implantation du nouveau système. La quatrième étape, qui est le maintien du système, parce que c'est beaucoup plus facile de mettre en place un système de gestion d'information que de le maintenir. Donc, il faut vraiment, dès le départ, s'assurer qu'on a mis en place des façons d'assurer la pérennité du système. Sinon, on le met en place, puis un an après, on est revenu au même point. Est-ce que vous vous êtes rendu compte ou aviez-vous une idée de la perte monétaire qui était reliée à ce questionnement, cette recherche, ce manque d'accessibilité immédiate? Je n'ai pas fait un calcul du temps en heure et donc en argent, sauf que j'ai vraiment pu constater une certaine frustration à retrouver de l'information. C'est comme, ah, j'ai vu ça quelque part, où est-ce que j'ai mis ça, j'ai mis ça, puis il faut que je cherche dans toute une liste pour me retrouver. Alors, je savais que je perdais en efficacité et donc en productivité. Combien peut-il coûter à une entreprise de ne pas mettre en place un système de la gestion d'information? Ça dépend toujours de la situation de l'entreprise. Par contre, il y a beaucoup d'études qui sont venues calculer les coûts qui sont liés à une mauvaise ou à pas du tout de gestion d'information. Et c'est sûr que c'est très révélateur quand on voit que le temps moyen perdu par les employés à chercher de l'information qui existe dans leur entreprise, donc qu'ils savent qu'elle est là, c'est 30 minutes par jour. Mais il y a aussi tout ce qui est lié au risque de perte de l'information stratégique, de prendre une décision basée sur de la mauvaise information, tous les coûts liés à de l'entreposage pour de l'information non nécessaire. Donc, il y a beaucoup d'autres coûts qui sont plus difficiles à venir quantifier, mais qui sont quand même des pertes pour l'entreprise. Et quel type d'information devons-nous gérer? C'est sûr qu'on parle de ces documents. Par ces documents, on veut dire les documents papiers, les documents numériques. Par numérique, on veut dire tout ce qui est courriel, tout ce qui est documents qu'on crée électroniques, l'intranet, l'extranet, l'internet, tout ce qui pourrait être document audiovisuel, iconographique, donc vraiment tout ce qui est de l'information sur un support. Je sais que moi, dans mon entreprise, ça m'arrive fréquemment d'avoir à chercher un dossier, oui, je l'ai mis où? Et puis, je me trouve des fois à faire de retrouver toutes mes informations dans mes courriels. Ah oui, je sais, je l'ai envoyé à une telle, donc je vais, à dernière fois, je l'ai envoyé. J'imagine que c'est quelque chose qui est assez commun en entreprise. Oui, c'est quelque chose qui est très commun. Puis c'est pour ça que je dis que la gestion des courriels fait partie de la gestion d'informations. Parce que le problème avec ce que tu décris, c'est que ça fonctionne en autant que je suis dans ma boîte de courriels, puis que moi, je m'en souviens. Si j'ai quitté l'entreprise, si je ne suis pas là pour maladie, si j'ai un collègue qui travaille avec moi sur un dossier, lui, il n'a pas accès à cette information-là. Si il y a un nouvel employé qui arrive au sein de l'équipe, il n'a pas accès non plus. Donc souvent, les gens vont percevoir les courriels comme leur appartenant, alors que c'est vraiment des documents qui appartiennent à l'entreprise, puis qui ont une valeur légale. Qu'est-ce que vous manipulez comme information? C'est énormément de choses. Évidemment, je suis très passionnée. Alors, c'est autant des articles, ça peut être des articles sur les tendances couleurs, la couture, l'estime de soi, le coaching, les silhouettes, les proportions, les créateurs québécois, les nouvelles collections, les dossiers clients, etc. Ça fait beaucoup, beaucoup d'informations. La nouvelle information qui rentre chaque jour. Vous avez mentionné la perte d'informations possibles. Quelle autre répercussion est possible à ne pas avoir en place un système de gestion d'informations? En fait, il va y avoir aussi de la perte de connaissances. Donc, un employé qui partirait de l'entreprise ou un mouvement au sein de l'entreprise peut amener une perte de connaissances parce qu'on n'a pas géré ce que l'employé savait. On peut avoir, en fait, ça peut être plus difficile de déléguer parce que moi, je sais où sont mes choses, mais je ne peux pas dire à mon employé où je dois lui montrer, donc je perds du temps à le faire. Longtemps, la gestion d'informations a été vue comme une dépense quand, en fait, maintenant, il faut réaliser que c'est vraiment un investissement. De la même façon qu'une compagnie va investir dans une machinerie pour être plus productif, à moindre coût, donc plus rentable, c'est le même principe avec la gestion d'informations. – Cet outil, cette approche vient jouer quel rôle avec votre croissance? – Présentement, comme vous dites, je suis un « one woman show », mais je vois, j'ai une vision pour mon entreprise, puis je sais que je vais avoir quelqu'un qui va m'assister, puis je me dis, bien, si je suis dans mes propres systèmes, puis je n'en ai pas un qui est clair et qui est… ou c'est même facile même de partager des informations, bien, après ça, ça va me causer des problèmes plus tard, ça va être encore plus difficile d'intégrer d'autres personnes. – Donc, si je viens compris, pour vous, gestion d'informations, efficacité, productivité, rentabilité. – Oui. – L'important, c'est vraiment de se souvenir que c'est un projet, donc c'est pas quelque chose qu'on fait en claquant des doigts, c'est sûr que ça demande un investissement en temps. Donc, qu'on choisisse une ressource externe ou une ressource interne, il faut qu'elle soit dédiée à ça, il ne faut pas ajouter ça par-dessus les tâches de quelqu'un, il faut lui enlever des tâches pour lui permettre de faire ça. Puis je dirais, quelque chose qu'il ne faut pas oublier, que ce soit fait par une ressource externe ou interne, c'est qu'on vient jouer dans les habitudes des gens, puis on vient surtout leur demander de changer leur façon de faire. Donc, c'est à prendre en compte tout au long du processus des quatre étapes. – Donc, il n'est jamais trop tard pour bien faire. – Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il y a toujours moyen de récupérer le chaos qu'on a créé avec notre information pour en faire une belle structure. – Marc-Claude, qu'avons-nous à retenir cette semaine? – Moi, de mon côté, ce que j'ai retenu, c'est le fait qu'il y a quatre différents types d'actifs à gérer au sein d'une entreprise. Humain, financier, matériel et l'information. – De mon côté, ce qui est vraiment à retenir, si on veut croître avec notre entreprise, on doit s'assurer d'avoir un bon système de gestion d'informations. – Afin de s'assurer aussi de la rentabilité de l'entreprise, il faut éviter la perte d'argent, tant qu'on considère qu'on perd en moyenne 30 minutes par jour lorsque l'information n'est pas bien gérée. – Beaucoup d'argent, mais bien important, ce qui est à retenir, c'est aussi la perte d'information dans le fond du savoir de l'entreprise. – Oui, tout à fait. Donc, je crois que nous allons aller reconsidérer la façon que nous allons gérer l'actif de notre information. – Tu as raison Marie-Claude. – Allons-y. – À la semaine prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada –